Bonjour et bienvenue à tous. Je vais commencer par les traditionnels remerciements pour les courageux qui sont là à 6 heures. J'avoue que jusqu'à il y a une heure je pensais un peu que je serais toute seule donc je suis très contente que vous soyez là. Donc on a donc une petite demi-heure pour parler ensemble de Picasso à la Californie qui comme son nom ne l'indique pas est la villa dans laquelle Picasso a vécu et travaillé de 1955 à 1961 et qui se situe à Cannes donc sur la sur la côte d'Azur. Donc on est au moment où après avoir quitté Valoris où Picasso a vécu de 1948 à 1955, l'artiste cherche un nouvel endroit où travailler mais toujours sur la côte d'Azur et il est séduit par cette villa et par son jardin. Il l'achète donc en juin 1955 et il s'y installe l'automne suivant avec Jacqueline Roque, sa nouvelle compagne qu'il épouse quelques années plus tard. Donc c'est une demeure qui a été construite en 1920 et qu'on connaît auparavant sous le nom de Villa Fenlon parce qu'elle a été commanditée par le vicomte Salignac Fenlon. Ses plans sont élaborés en 1903 par l'architecte Henri Piccard comme résidence d'hiver pour le vicomte et son épouse Alexandra Trippé mais elle n'est construite qu'après la guerre sous la direction de Louis Ourlier qui est architecte à Cannes et c'est pour ça que bien que construite en 1920 elle ait ce style un peu éclectique qui est propre à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle doté donc de grandes baissages centrés. Vous allez le voir ici et c'est un édifice qui est assez remarquable par la très riche ornamentation de ces façades. Donc vous voyez la classe sur l'image de droite une vue générale de la maison entourée de son parc. Là une vue du dessus où on voit les tuiles vernissées vertes. Là une vue depuis le jardin qui permet d'avoir une petite idée de la façade et là voilà la façade d'entrée où on voit bien la l'ornementation assez assez importante. Donc la maison et c'est ce qui séduit Picasso possède des grandes pièces très éclairées, des plafonds hauts et un petit pavillon où on peut loger un gardien qui peut tenir les curieux à distance. Ce qui est assez précieux pour Picasso à une époque où il est vraiment au sommet de sa gloire et où il peut régulièrement être emportuné par des visiteurs qui n'ont pas été sollicités. Et donc comme vous l'avez vu sur les autres photos il y a vraiment ces grands jardins en terrasse et des grands arbres qui isolent la maison et une vue sur la mer. Alors je vais vous montrer une petite vidéo où on voit justement les jardins et la manière dont Picasso y a installé un certain nombre de ses sculptures. Donc c'est une petite vidéo qui dure une minute. Vous reconnaissez la façade que vous avez vu à l'écran. Donc là vous voyez la maison avec Picasso qui dessine devant. La personne qui se déplace devant lui c'est donc sa compagne Jacqueline Roch que j'ai mentionné. C'est parti. Voilà. Et donc ça c'est le jardin avec la vue sur la mer que vous voyez au fond et plusieurs des sculptures de Picasso. Vous reconnaissez peut-être l'homme aux moutons. Et là on voit la vue avec du coup les sculptures qui sont installées dans le jardin en contrebas de la maison qui est un petit peu plus haut. Et là on voit quelques secondes seulement des vues de l'atelier à l'intérieur de la maison. Donc ces quelques secondes de vidéo me permettent de clore un peu cette petite introduction sur l'architecture de la maison et de révéler ce qui est au cœur de mon propos, c'est-à-dire la manière dont la Californie est un espace de création totale où les moindres pièces et espaces, à l'image du jardin que vous venez de voir, sont investis par l'artiste et où tout le monde est un espace de création totale. Autour de lui se révèle propice à la création. Donc en arrivant à la Californie, Picasso fait débarrasser sa nouvelle demeure des rideaux, tapis et autres mobiliers qui s'y trouvent. Et il fait venir de Paris des caisses dans lesquelles se trouvent ses œuvres, donc ses bronzes, céramiques, toiles, mais aussi ses meubles et chevalets. Et dans cette maison, chaque pièce, peu à peu, commence à avoir un usage un peu particulier et l'espace s'adapte véritablement aux besoins de l'artiste. Par exemple, et c'est ce que vous voyez là à l'écran, il dessine et il travaille la céramique sur la table de la salle à manger. Et je note, je fais une petite parenthèse pour dire que la période de la Californie, c'est une période qui est assez propice, enfin qui est assez féconde en matière de création céramique, puisqu'il est toujours à proximité de Valoris, où Picasso continue à travailler avec la poterie Madura, avec qui il a commencé à travailler quelques années auparavant. Et du coup, il y a vraiment des allers-retours constants entre Cannes et Valoris, où on lui apporte des céramiques sur lesquelles il dessine, il les renvoie à Valoris pour qu'elles soient cuites, on lui rapporte pour qu'il puisse vérifier l'objet fini. Je close cette petite parenthèse, mais sans vous inviter à écouter la conférence de ma collègue Camille Frasca, qui aura lieu ici même à 7h sur ce sujet. Donc la céramique dans la salle à manger, le sous-sol que vous voyez ici se transforme en un atelier de gravure et lithographie. Au deuxième étage, où il y a une vue donc assez imprenable sur la baie de Cannes, Picasso déplace par moment son atelier de peinture. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je vous montre juste là deux exemples de toiles qui sont vraiment réalisées à cet endroit-là et qui s'inspirent de la vue qu'on peut y voir. Et l'oeuvre là qui se trouve à gauche, donc la baie de Cannes, c'est une oeuvre qui fait désormais partie des collections du musée et que Picasso a conservé durant toute sa vie. Évidemment, le lieu central, ce sont les trois grandes pièces du rez-de-chaussée qui servent autant d'atelier que de pièces de vie. Donc il y a une enfilade de trois pièces nobles qui donnent toutes à travers leur grande baie vitrée sur le jardin. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est l'une des pièces du salon en bas. On voit bien qu'il ouvre vraiment directement sur le jardin. Vous voyez une des autres pièces là. Et sur cette image là, vous voyez bien l'enfilade des trois pièces et vraiment un peu la monumentalité de cet espace que Picasso occupe. Donc la conséquence la plus visible de cette appropriation de l'espace par Picasso et qui est notée par vraiment toutes les personnes qui ont pénétré à l'intérieur de la villa, c'est l'incroyable amoncellement d'objets, de toiles, de sculptures, de journaux et d'objets trouvés. Et les ateliers successifs de Picasso ont toujours été envahis par ces accumulations un peu hétéroclites. Mais là, c'est véritablement la maison entière qui est investie avec une absence en fait de séparation entre le lieu de vie et le lieu de création. Vous voyez par exemple ici, c'est quand même, c'est extrêmement visible. Et c'est très typique des photographies qu'on connaît de la Californie. Là, c'est encore assez frappant. C'est une journée où il reçoit justement un certain nombre de céramiques dont je parlais juste avant. Et je vous montre une troisième vue ici. Du coup, vous voyez un petit peu l'idée de cette accumulation constante d'objets. Et d'ailleurs, Picasso explique à Pierre Dex, qui est l'un de ses amis et biographe, comment il a d'abord fait le vide pour ensuite de nouveau re-remplir progressivement la maison. Et Pierre Dex dit que le seul mot qu'il a trouvé pour expliquer ça, il dit que Picasso a picacisé sa maison. Et voilà, qui se l'est vraiment approprié. Le corollaire de cette densité d'objets, et là encore, c'est quelque chose qui est souligné par vraiment tous les témoins qui sont venus à la Californie, c'est l'interdiction formelle qui est faite à tout un chacun de déplacer les objets. C'est une chose à laquelle Picasso tient beaucoup et beaucoup de gens témoignent du fait que c'est difficile même de procéder au rangement de ces pièces ou de savoir comment se déplacer parce qu'il y a vraiment cette interdiction de déplacer les choses. Voilà, donc j'ai commencé un peu par vous montrer des photos de la maison pour que vous puissiez vous représenter l'espace. Mais ce qui est intéressant aussi concernant cet atelier de la Californie, c'est ce que Picasso y a créé en baignant dans cette atmosphère très créative et très féconde. Et l'une des preuves de l'importance de ce lieu pour Picasso, c'est justement l'intensité avec laquelle il a travaillé à le représenter dans une série qui est peinte et dessinée de l'automne 1955 au printemps 1956. Et déjà entre octobre et novembre 1955, donc vraiment au moment où Picasso s'installe à la Californie, il réalise 12 toiles sur le sujet et c'est la première fois qu'il porte une telle attention à son atelier au point qu'on peut presque voir à travers ces toiles une sorte d'autoportrait de l'artiste en creux, c'est-à-dire une manière pour lui de se représenter en représentant son lieu de travail. Et Picasso se sent libre de modifier l'architecture du lieu pour l'accorder à son humeur à travers différentes couleurs et lumières. Je vous montre un premier exemple ici. Mais cette série est aussi pour Picasso une opportunité picturale pour expérimenter un certain nombre de techniques. Et voilà par exemple sur cette toile qui est conservée à Londres à la Tate, on voit que Picasso met en œuvre plusieurs techniques. Alors il applique la peinture directement sur la toile avec un pinceau et un couteau à palette. Et il utilise le bout du pinceau pour gratter la peinture et faire apparaître la toile en dessous. Et dans le fond notamment, particulièrement autour de la fenêtre. Alors c'est difficile de se rendre compte des effets de matière, mais autour de la fenêtre on a vraiment une matière qui est très très fluide et très légère. Et du coup, en retournant le pinceau et en grattant la matière, vous voyez par exemple, on voit bien en haut à gauche au niveau des rayures, comme la matière est très fine, on a vraiment la toile qui apparaît en dessous. Et inversement, autour de la tête sculptée qui est en bas à droite, on a des empattements très épais et donc des effets de matière beaucoup plus… Enfin le contraste disons entre la fluidité de la peinture et les empattements montre un peu ce travail de la matière et de la peinture que Picasso met en œuvre à ce moment-là. Vous reconnaissez aussi dans ce tableau la fenêtre un peu art nouveau qu'on a déjà vue sur les photos. Et elle est présente vraiment dans de nombreuses représentations de l'atelier. Et de manière générale, dans cette série de représentations de l'atelier, ces fenêtres dominent un peu le décor. Et le fait qu'elles puissent évoquer par leur forme et par leur traitement les arcs en plein centre ou les vitraux d'une église ou d'une cathédrale, ça donne une forme de solennité à ces représentations de l'atelier. On reconnaît aussi, vous le voyez là à gauche du palmier sur la gauche de la fenêtre, une petite guitare qui était suspendue dans l'atelier. On voit sur la chaise des pinceaux et donc les outils du peintre. Et ça, c'est un certain nombre d'éléments qu'on retrouve aussi d'une toile à l'autre. Alors bien sûr, Picasso a traité à de nombreuses reprises et tout au long de sa vie le thème de l'artiste dans son atelier. Mais cette série, elle sort un petit peu de l'ordinaire parce que c'est l'atelier lui-même qui est le principal protagoniste de l'œuvre. Et donc l'atelier est vide, mais la présence de Picasso se ressent quand même assez fortement à la fois par ses œuvres qu'il représente dans la toile et par les outils qui sont présents. Et la représentation de l'atelier, c'est aussi un sujet qui est assez central chez Matisse, qui a été un grand ami de Picasso et qui est décédé quelques mois avant l'installation de Picasso à la Californie, donc à la fin de l'année 1954. Et plusieurs historiens et historiennes de l'art ont fait le lien entre cette série que peint Picasso et la mort de Matisse. Et notamment, l'historien de l'art Michael Fitzgerald note, et je cite, que cette série est imprégnée de l'approche de Matisse. La fenêtre centrale qui établit un contraste entre un extérieur naturel éclatant et un intérieur sombre, de même que la profusion des motifs linéaires grattés dans les murs et le sol avec le bout du pinceau, rendent la pièce aussi dynamique visuellement que les jaunes et verts rayonnants de l'extérieur. Et le côté intrinsèquement décoratif de la fenêtre et des palmiers qu'elle cadre rappelle également la décoration opulente des odalisques de Matisse. Là, vous voyez une autre représentation de l'atelier où on retrouve vraiment les mêmes éléments que dans la toile précédente, avec la tête sculptée à droite, la guitare à gauche de la fenêtre et la chaise avec les pinceaux et la palette. Picasso surnomme l'ensemble de ces toiles de représentation de l'atelier des paysages d'intérieur, ce qui confirme leur dimension très introspective. Et sur celle qui est conservée au Musée Picasso, qui est celle que vous voyez à l'écran maintenant, l'espace central est occupé par une toile blanche comme en attente des œuvres à venir. Et c'est un vrai morceau de toile qui est laissé vierge. Et on reconnaît à droite une évocation du portrait de Jacqueline en costume turc, conservé au Centre Pompidou et que vous voyez ici. Et donc comme plusieurs œuvres de la série, c'est une toile qui est symboliquement très riche, avec à la fois la représentation de l'atelier, avec l'évocation de sa compagne et avec aussi l'évocation par cette toile vierge des œuvres en puissance et des œuvres à venir qui seront créées dans cet atelier de la Californie. Jacqueline Picasso, dont j'ai déjà dit un mot, est vraiment aussi très intimement liée à cette représentation de l'atelier. Et je vous montre, sans plus les commenter, mais un certain nombre d'exemples qui font partie de cette série de représentations de l'atelier. Et on voit la reprise de plusieurs éléments, donc la représentation de Jacqueline, souvent une toile vierge ou parfois, vous verrez un peu plus tard, parfois des toiles peintes. Et puis ce fauteuil à bascule, qui est un fauteuil que Picasso a affectionné particulièrement et qui occupe une place assez centrale dans l'intérieur de la Californie. Donc là, je vous montre cette autre toile où on retrouve ces éléments, ici encore, et je vous en montre une dernière. Celle-ci est conservée au musée Picasso. Alors, l'autre série majeure qui est réalisée à la Californie et dont elle est vraiment indissociable, c'est celle des Ménines, en référence au tableau de Velázquez qui est peint en 1656 et que je vous montre là. C'est une série qui est vraiment importante puisqu'elle comporte 58 toiles, qui sont toutes conservées au musée de Picasso de Barcelone aujourd'hui. Et c'est une sorte d'apothéose du travail de Picasso à la Californie. Et il y a travaillé, je vous avais dit que j'y reviendrais, au dernier étage de la maison qui, au départ, n'avait pas vocation à être un atelier de peinture. C'est un étage qui est peu occupé, puisque les étages de vie, c'est vraiment celui du rez-de-chaussée. Et au premier étage, on a les chambres. Et en fait, il y travaille à cette série pendant près de quatre mois, au dernier étage, à l'abri du regard des visiteurs, ce qui est aussi assez différent de ce qu'il fait habituellement, puisque comme son atelier est au rez-de-chaussée, en fait, les visiteurs qui viennent voient toujours ces travaux en cours. Et donc, parmi les 58 toiles, je vous montre notamment celle-ci, qui est la première et qui est l'une des plus grandes. Alors, ce n'est pas très étonnant que Picasso se soit intéressé à cette œuvre des Ménines, puisque le sujet est celui du peintre et de son modèle, qui est l'un des sujets favoris de Picasso, et c'est la représentation de l'atelier par excellence. Et Picasso est un peu fasciné par le jeu entre ce qui est en train d'être peint et ce que le spectateur voit, puisque, comme vous le savez, dans ce tableau où le sujet principal est les Ménines, en réalité, le peintre qu'on voit à gauche est en train de peindre un portrait du roi et de la reine qu'on ne voit pas dans la toile. Et le sujet principal de la toile est en fait ce qui se passe autour de ce qui est en train d'être peint. Et Picasso entre en quelque sorte dans la pièce où Velázquez est en train de peindre, non sans un certain humour, puisque vous voyez que la figure de Velázquez est reprise, mais elle fait toute la hauteur de la toile, qui fait presque deux mètres, donc qui lui donne une importance un peu démesurée. Le chien assez noble qui posait ici au premier plan devient le petit basset de Picasso qui habite avec lui à la Californie et qui s'appelle Lump, donc qui a une forme un petit peu d'humour et de dérision par rapport à ce monument de l'histoire de l'art. Et puis, dans le reste de la série, il porte son attention sur l'infante Margarita et sur ses filles d'honneur, en donnant ainsi toute sa place au sujet que Velázquez avait un peu esquivé. Et de manière générale, la deuxième partie des années 1950, puis les années 1960, sont des années au cours desquelles Picasso intensifie son dialogue avec les maîtres du passé, puisque la série autour des femmes d'Alger en lien avec Delacroix date de 1954-1955, donc juste avant l'installation à la Californie. En 1957, on a donc cette énorme série des Ménines qui se distinguent vraiment par son importance et par le nombre de toiles qui a été peintes. Et en 1960-61, on a la série autour du déjeuner sur l'herbe de Manet, puis en 1962, celle autour de l'enlèvement des Sabines en référence à Poussin et à David. Donc, on est vraiment dans cette réflexion générale que s'inscrit la série des Ménines. Alors, je vous ai dit que la Californie était un lieu d'exploration plastique. On a parlé rapidement de céramique, on a parlé de peinture, on a vu que l'atelier de gravure se trouvait au sous-sol. La dernière chose qu'on peut mentionner, c'est la pratique de la sculpture, qui est aussi très importante au cours de ces années-là. Et c'est notamment à la Californie que sont nés les profils en tôles découpées, pliées et peintes, et qui aboutissent progressivement aux sculptures mâts que vous voyez ici. Et dans la même veine, Picasso travaille à la série des Baigneurs, qui l'occupe pendant une partie de l'année 1956, et qui est son premier et unique grand ensemble sculpté en bois, qu'il réalise avec du bois de récupération, avec des morceaux de lit, des morceaux de cadres, même des manches à balai. Je vous montre ici les sculptures mâts qu'on voyait dans l'image juste avant, vous les voyez un peu en situation dans l'atelier. Et là, une photo des Baigneurs, où on voit bien le côté récupération de différents morceaux de bois. Et cette série est fondue en bronze quelques temps après, et ce sont des œuvres qui sont désormais conservées au musée Picasso. Et cet ensemble des Baigneurs, il a ce site particulier, qui fait l'objet d'une véritable mise en scène par Picasso, c'est-à-dire qu'il y a six sculptures qui sont censées être organisées d'une manière qui a été prédéterminée par Picasso. Et ce qui est intéressant, au-delà de cette réflexion sur la mise en espace de la sculpture, c'est le dialogue qui est instauré entre peinture et sculpture, et qui est, si ce n'est rendu possible, du moins favorisé par l'espace dont Picasso dispose à la Californie, puisqu'en fait, il met en place un système où il dispose des projecteurs qui éclairent les sculptures et qui, en faisant une ombre portée sur les toiles, lui permet de reproduire des sculptures sur la toile. Alors, je vous cite ce que dit, ce que raconte Picasso à ce sujet, à Pierre Dex toujours. Il dit, dans l'atelier de la Californie, j'éclairais très fort ces têtes découpées, et alors j'essayais de les saisir par ma peinture. J'ai fait pareil avec les baigneurs. Je les ai d'abord peints, puis je les ai sculptés, et ensuite j'ai à nouveau peint dans une toile les sculptures. La peinture et la sculpture ont véritablement discuté ensemble. Et là, vous voyez donc Picasso qui peint ses baigneurs après avoir réalisé les sculptures. Et je vous montre l'œuvre en couleurs, du coup, qui est désormais conservée en Suisse. Voilà, alors je clôt ce petit aperçu des séries, des œuvres et des pratiques qui ont été importantes à la Californie. Et j'ajoute peut-être un mot pour essayer de qualifier encore un peu plus cette ambiance assez particulière de la Californie, et pour essayer de vous raconter ce qui fait vraiment sa particularité. Et je pense que l'un des points saillants, c'est que c'est vraiment un atelier qui est très ouvert, dans lequel il y a beaucoup de visiteurs qui sont passés. Et les nombreuses photographies dont on dispose donnent vraiment à voir une atmosphère assez ludique, assez joyeuse et assez vivante. Je vous montre une photo parmi énormément, en fait, qu'on conserve à ce sujet. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque après la Californie, Picasso déménage à Mougins, au Mât Notre-Dame-de-Vie. Et là, on est quand même dans un atelier qui sera beaucoup plus intime. Alors Picasso est aussi plus âgé, évidemment, mais un atelier qui sera quand même plus intime, plus fermé et dans lequel il y aura vraiment moins de passages et moins de visiteurs. Je vous ai montré un certain nombre de photographies de la Californie. Et du coup, on a toutes ces photographies aussi, parce qu'on est à un moment où Picasso est vraiment un peu au... Je l'ai dit au début, au sommet de sa gloire et de sa médiatisation. Et donc, il y a plusieurs grands photographes qui sont venus à la Californie et qui rendent compte un petit peu de ce quotidien. La plupart des photos que je vous ai montrées jusqu'à présent, y compris celles-ci, sont des photographies de David Douglas Duncan. Mais on a aussi André Villers, dont vous voyez une photo là, qui a fait une grande série sur la Californie. Ou encore Edward Quinn. Donc voilà, je les cite pour que vous les ayez en tête. Alors cette harmonie un peu heureuse de la Californie commence à être menacée dès 1958, puisque la colline de la Californie excite la convoitise des promoteurs immobiliers. Et qu'il y a des projets de tours qui sont amenés à fermer l'horizon sur la mer, qui fait quand même un des atouts de la Californie qui se prépare. De même que la curiosité, qui commence à être un petit peu envahissante des journalistes et des touristes, commence à l'exaspérer. Donc il achète le château de Vauvenargues, d'où il vient encore travailler à la Californie. Puis le mât Notre-Dame-de-Vie à Mougins, où il s'installe définitivement en 1961, puisque c'est cette année-là que la construction d'un immeuble résidentiel lui masque la vue sur la mer qu'il affectionnait tout particulièrement. Et on conserve dans les archives des courriers de riverains qui lui demandent d'intervenir auprès de la ville pour qu'on renonce à ce projet d'urbanisme. On n'a pas de traces du fait que Picasso l'ait fait, donc il a plutôt déserté les lieux. Mais il a déserté les lieux en laissant sur place, comme c'est le cas dans plusieurs de ses ateliers, énormément d'oeuvres qui sont un peu abandonnées. Et en fait, à sa mort, le processus d'inventaire a été extrêmement long dans chacun des ateliers pour recenser les oeuvres qui étaient conservées. Et je vais vous montrer un petit extrait de film qui a été tourné en 1974, donc l'année après la mort de Picasso, par Claude Picasso, son fils et Thierry Spitzer, qui font un documentaire sur les ateliers de Picasso. Et vous voyez en fait l'état dans lequel la Californie a été laissée au moment du départ de Picasso. C'est un film qui est sans son de manière générale. Et là, j'en ai sélectionné des petits extraits, mais vous allez voir, c'est un rythme qui est assez lent, avec beaucoup de rapprochement sur les objets. Donc là, j'ai gardé cette séquence parce qu'on voit bien aussi encore cette belle fenêtre et l'ouverture sur les jardins. Et donc, il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, Picasso a quitté la Californie depuis plus de dix ans. Et j'ai gardé qu'à ce moment-là, j'ai gardé la restriction. Et j'ai gardé cette séquence. Tout ce moment-là, ça veut dire qu'on voulait voir, c'est assez lent. Et moi-même, je ne sais pas. Et moi-même, je m'akine. Et moi-même, je vais vous mettre en tête. Et moi-même, je vais vous mettre en tête. Alors, j'ai regardé la direction. J'ai regardé la première chose en contact de Picasso. Et moi-même, je vais vous mettre en tête. Et moi-même, je vais vous mettre en tête. Ce sont des œuvres qui sont désormais conservées au musée pour les familles de la collection. C'est parti pour les familles de la collection. Je termine avec deux petites choses supplémentaires. D'abord sur le fait que le sujet de Picasso et ses ateliers, c'est un sujet qui nous intéresse au musée. C'est un sujet de recherche au long cours au musée. Cet intérêt qu'a le musée pour cette thématique de Picasso et ses ateliers se traduit à la fois par des accrochages, j'y viendrai juste après, mais aussi par une politique d'acquisition. Ce que vous voyez ici, c'est une photographie de Picasso à la Californie. On reconnaît le fauteuil à bascule qu'on a vu sur plusieurs des toiles et qui a été acheté par le musée l'année dernière. On continue à enrichir les collections et le fond du musée, notamment sur cette thématique. Et en avant-première, je vous révèle l'affiche de notre accrochage à venir cet automne qui s'appelle Picasso à l'image et qui sera sur deux étages. Et le troisième étage sera consacré à la Californie, sur laquelle vous êtes désormais incollables, mais que je vous invite néanmoins à aller voir. En fait, sur les huit salles du dernier étage, on aura chaque salle qui sera consacrée à une thématique particulière de la Californie. Donc, on parlera bien sûr des jardins, il y a une salle qui sera consacrée aux archives, il y a une salle qui sera consacrée à Jacqueline Picasso. Il y aura deux très belles salles consacrées à l'atelier dans lesquelles on a essayé d'évoquer un petit peu cette ambiance avec la densité des œuvres et la diversité aussi des œuvres qui ont été produites à la Californie. Et la petite nouveauté, c'est que le parcours s'achèvera sur un espace immersif sur lequel on travaille depuis des mois avec une société de production et qui, à partir des fonds documentaires du musée, des photographies, des films, a vraiment recréé un espace dans lequel on sera immergé dans cette ambiance à la fois ludique et joyeuse, mais aussi parfois très concentrée autour du travail de Picasso avec une création sonore qui accompagnera un petit peu cette immersion dans l'atelier de Picasso. Voilà. Merci.